... Mes frères bien-aimés, c'est fou ce que le Saint-Esprit peut faire dans une vie. Quand vous pensez que Pierre, pauvre petit pêcheur de Galilée, dont l'univers se limitait au rivage étroit du lac de Tibériade et à ses filets qu'il raccommodait inlassablement, et celui-là même qui écrivit cette lettre sublime que vous venez d'entendre, « On en est émerveillé ». C'est dire que lorsque la grâce traverse un être, lorsque le Saint-Esprit s'empare de son intelligence, de sa mémoire, de sa volonté, de son imagination et jusqu'à sa sensibilité, il est renouvelé de fond en comble, et toutes ses facultés, désormais imbibées par la présence de Dieu, sont enfin capables d'aller jusqu'au bout d'elles-mêmes et de produire une lumière d'une intensité inouïe. C'est bien connu, mes frères, d'une prostituée assoiffée d'hommes, la grâce en fait une vierge, et c'est Marie-Madeleine. D'un intellectuel pétri de littérature profane, la grâce en fait l'un des plus grands théologiens, et c'est Saint-Augustin. D'un pauvre enfant des campagnes qui, chaque jour, perd un peu plus son latin, la grâce en fait un prêtre, et quel prêtre, et c'est le curé d'Ars. D'un coureur de jupons, enfoncé dans la mondanité jusqu'au cou, la grâce en fait un ermite, et c'est Charles de Foucault. D'une pauvre paysanne engluée dans les travaux de la ferme familiale, la grâce en fait la messagère et l'amie de la Vierge, et c'est Catherine Labouré. D'un pauvre gosse, fils de sous-officier, très tôt orphelin de mère, la grâce en fait un pape, et c'est le bienheureux Jean-Paul II. Et la liste serait longue, mes frères, si on voulait un vrai entourier, tout ce que la grâce réalise dans le cœur de l'homme, alors qu'elle entend régénérer l'humanité, en versant la présence de Dieu dans les vases d'argile que nous sommes. Car, mes frères, je le redis volontiers, nous sommes tous de pauvres gens, graciers, certes, mais pauvres. Ce matin, mes frères, alors que l'Église tout entière célèbre le 150e anniversaire de la mort de Sainte Eugène de Masneau, dont nous avons le buste, près de la porte de sortie de notre Église, il m'a semblé de mon devoir de rappeler à grands traits l'œuvre de la grâce en cet homme, en ce prêtre, en cet évêque de Marseille, qui, en outre, devait bénir au mois d'avril 1855, la première pierre de notre Église, Saint Vincent de Paul les réformés. Il est venu ici, Monseigneur de Masneau, plus exactement, ici, tout près de la chapelle de la Vierge. C'est là que la première pierre a été posée. Il est donc bien normal qu'aujourd'hui, nous rendions hommage à ce grand saint en retraçant son visage spirituel et en décrivant aussi, à grands traits, l'œuvre considérable qu'il a réalisée dans notre ville. C'est ce que je vais faire maintenant. Brièvement, soyez-en rassurés. Ne nous étendons pas sur sa jeunesse, nous n'en avons pas le temps. Il est bon simplement de rappeler qu'il est né le 1er août 1782 à Aix-en-Provence et qu'il va donc traverser tout le temps de la Révolution en gardant, malgré les épreuves et les difficultés, le cœur intègre et la foi intacte. Et croyez-moi, il fallait le faire. Après la Révolution, l'Empire n'avait pas arrangé les affaires de l'Église de France et les prêtres, à l'issue de l'épopée napoléonienne, se retrouvaient appauvris, dévalorisés, non seulement au regard de la nation, mais aussi à leurs propres yeux. Aujourd'hui, vous savez, on gémit sur la situation de l'Église de France. C'est vrai qu'elle n'est pas brillante, mais en ces temps passés, vous allez voir, la situation n'était guère plus glorieuse. Pensez qu'en 1815, 15 000 postes de curés sont vacants en France. 5 000 paroisses sont sans pasteurs. Et les prêtres qui restent sont si avancés en âge que Châteaubriand, dans un discours célèbre, pouvait s'écrier à la Chambre des députés que 12 années avaient suffi pour que 34 000 prêtres de France fûtent rayées de la carte. En ce qui concerne notre diocèse de Marseille, en 1790, il compte 376 prêtres. En 1823, au moment du rétablissement du siège épiscopal de la ville, il ne compte plus que 150 prêtres. Nous sommes d'ailleurs à l'heure actuelle comme prêtres à Marseille, en comptant les religieux, plus nombreux qu'ils ne l'étaient, puisque nous sommes 226. Il faut dire aussi qu'à cette époque, les prêtres qui restèrent en fonction après la Révolution n'étaient pas tous de leur pur. Il y avait beaucoup de vieillards parmi eux. Il y avait aussi beaucoup de prêtres étrangers, quelquefois ignorants de la langue française. Des prêtres aussi poussés hors de leur diocèse pour des motifs divers, pas toujours reluisants. Il y avait aussi parmi eux 116 prêtres qui avaient prêté serment à la constitution civile du clergé et qui avaient donc, en quelque sorte, trahi leur ministère en s'éloignant de Rome. La plupart d'entre eux s'étaient ensuite sincèrement réconciliés et d'autres avaient rejoint le bercail, mais avouons-le souvent pour des motifs d'intérêt. Il fallait bien pouvoir vivre. De manière générale, en ces temps, le prêtre français est pauvre, réduit en nombre. Il est souvent confiné dans son presbytère. Et de nombreux courants d'idées agitent la société qui se cherchent surtout du point de vue politique. Et sur ce point, il faut bien le dire, le clergé est divisé. Il ne sait plus quoi penser. Ce n'est pas facile pour les prêtres de se situer dans la société française. Les appellations elles-mêmes dégradent la fonction sacerdotale. Par exemple, le recteur, c'est-à-dire le curé, il est alors appelé desservant. Et il faudra l'humble desservant d'Ars, Jean-Marie Vianney, pour redorer le titre et la fonction et rendre un peu de prestige aux ministres de Dieu. Voyez, mes frères, comme aujourd'hui, au fond, les temps ont peu changé. Le prêtre Naguerdora et la pensée unique qui ne cesse de s'étendre à travers les médias cherche inlassablement sa dévalorisation. Ne nous inquiétons donc pas. L'Église va rester debout jusqu'à la fin du monde. Jésus l'a promis, il est avec nous. Rien de bien nouveau sous le soleil. Il faut que je vous dise aussi que de nombreuses églises au XIXe siècle étaient appelées succursales. Voilà jusqu'où nous sommes tombés. Eh bien, dans ce climat général, c'est devant cette situation que Mgr de Masneau va en quelque sorte remater la Barque de Lazare, qui, comme vous le savez, est le patron du diocèse de Marseille. Laissons parler les chiffres. Quand il mourra, le 21 mai 1861, l'Église de Marseille sera en grande partie restaurée. Avant son arrivée, Marseille compte 57 paroisses. Elle en comptera, 30 ans après, 81, sans compter les chapelles remises en état. Et en tous ces lieux de culte, bien sûr, il faut évidemment des prêtres et il y pourvoit. Ils sont, je vous le rappelle, en 1823, au nombre de 150. Ils seront à la mort du prélat, 310. Et la remontée se continuera. Il y aura 418 prêtres à Marseille en 1867, sans parler des religieux qui sont extrêmement nombreux. Vous imaginez notre ville avec tous ces prêtres ? Tous les jours, on devait en croiser un. Puis attendez, je ne vous ai pas tout dit, il y avait aussi à Marseille 11 congrégations d'hommes et 30 congrégations de femmes présentes sur le territoire diocésain. Beaucoup d'œuvres religieuses anéanties par la Révolution sont alors ressuscitées par les soins de Mgr de Masneau. D'autres œuvres sont créées pour les malades, les pauvres, les enfants, les orphelins, les apprentis. Car Mgr de Masneau est un homme éminemment évangélique qui tente de répondre à tous les besoins, ceux du diocèse, bien sûr, mais aussi ceux du monde entier, car son cœur, disons-le, est aussi large que celui du Christ. C'est bien connu, mes frères, les saints voient toujours grand. Aussi, Mgr de Masneau va se lancer dans la fondation d'une congrégation religieuse missionnaire dont les prêtres porteront le nom d'Oblat de Marie Immaculée. Leur devise est simple, c'est celle de Mgr de Masneau, elle est tirée de l'Évangile selon saint Luc, les pauvres seront évangélisés. Sa famille religieuse missionnaire va se répandre tout de suite dans le monde entier. En 1861, pensez qu'ils sont déjà au nombre de 415 présents au Canada, au Texas, à Ceylon et en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, on en compte encore pas loin de 5 000, sauf en Europe, bien sûr, où tout s'effondre. Mais revenons à Marseille, à notre belle terre que nous aimons tant et plus encore à notre saint et à sa physionomie spirituelle. Parmi ses nombreuses qualités, il possède celle d'éveiller de bonne volonté, de les fédérer et évidemment de susciter des vocations, ce qui est un véritable cadeau du ciel ô combien appréciable. Il est en outre capable de s'adapter à tous les milieux. Cela aussi, vous savez, c'est une grâce. À l'aise, de par ses origines et son éducation avec les grandes familles de ce monde, il l'est pareillement avec les gens les plus simples et notamment avec les poissonnières de Marseille qu'il rencontrait régulièrement sur le Vieux-Port. Et c'est là toute sa force. Il est populaire. En tout ce qu'il fait, mais disons-le tout de suite, Eugène de Maznoux paie de sa personne. Il visite inlassablement les quartiers de la ville, les villages des alentours, prêchant en Provençal, n'hésitant pas à monter dans les étages en soutane violette pour porter les derniers sacrements à des mourants ou encore pour offrir généreusement de simples secours à des familles dans l'épreuve. Autant dire qu'il possédait une vertu assez difficile à acquérir, je le reconnais, la vertu de magnanimité, si peu partagée aujourd'hui, mais que de nombreux saints possèdent. Cette vertu qui consiste à entreprendre de grandes choses pour Dieu, quoi qu'il en coûte, tout en faisant preuve d'une générosité sans borne. Rien de petit, rien de chiche dans sa manière de faire. Notre Saint-Évêque est magnanime, généreux à l'extrême, se laissant profondément touché par les malheurs d'autrui qu'il voulait absolument réduire à néant. Il disait de lui-même « Je ne vis que par le cœur ». Quelle belle devise, mes frères, si elle pouvait devenir la nôtre. « Je ne vis que par le cœur ». Certes, il roulait en carrosse les jours de gala, mais il se retrouvait bien pauvre chaque soir dans son évêché, travaillant sans feu l'hiver, usant de meubles en piteux état qu'il ne voulut jamais changer, dormant dans un lit sans matelas sur une simple paillasse. allié aux amateurs. Oui, que voulez-vous, c'est un saint qui fait feu de tout bois. Avec le clergé, il agite en père, mais en père exigeant. Et ça n'a pas toujours été facile. Rappelant les lois de l'Église, rénovant la discipline ecclésiastique, redressant les abus, il explique, il insiste, il presse, il s'impatiente aussi, il menace quelquefois, il annonce même des sanctions. En un mot, pardonnez-moi de penser ainsi, il agit comme celui qui aime avec passion et qui défend la cause du Seigneur avec l'élan et la fougue qui s'impose. Cependant, avouons-le, sans craindre de blesser sa mémoire, il avait un caractère de cochon. Ne mâchons pas nos mots. Impatient, je vous l'ai dit, et je le redis, coléreux, souvent impulsif, inattendu dans ses réactions. Il avait en lui l'impétiosité, l'imprévu, vous savez, les bourrasques vite apaisés, mais suivis de brusques reprises à l'image de notre Mistral et on le lui a reproché maintes et maintes fois. Comme Fenelon, il avouait volontiers qu'il avait deux diocèses à gouverner, celui de Marseille et celui de son âme. Inutile de vous dire qu'il souffrait beaucoup de ses colères et qu'il faisait tout son possible avec la grâce de Dieu pour dominer son tempérament impétueux. Même à Rome, on redoutait sa nature. Le cardinal Bernetti, secrétaire d'État du pape Grégoire XVI, disait de lui qu'il y avait du feu dans son caractère. Eh bien, croyez-moi, mes frères, ce feu, il le tournait d'abord contre lui-même, cherchant inlassablement l'amélioration de son satané caractère et c'est d'ailleurs autour de ses efforts que sa sainteté s'est construite. L'humble Bernadette de Lourdes, elle-même, disait avec son franc parler quand on l'interrogeait sur la sainteté des personnes, mais arrêtez de présenter les saints comme des êtres sans défaut et sans péché. Vous feriez mieux de montrer, disait-elle, comment ils se sont corrigés. Et elle avait bien raison, la petite Bernadette. personne ne n'est saint, il faut travailler sur soi. Voyez, mes frères, comme tout cela est au fond rassurant. Nous allons nous aussi peut-être arriver à devenir des saints même si nous avons de gros défauts de cuirasse à la manière de Mgr de Masneau qui, avec les années et l'exercice prolongé de l'épiscopat, parvint à dompter la violence de son tempérament à force surtout de se répéter le très joli mot de son maître, M. Emery, un mot que nous n'oublierons plus, mes frères, tant il est beau, écoutez-le bien, il faut savoir allonger la courroie pour ne pas rompre. Dans les dernières années de sa vie, car il faut bien avancer, si Mgr de Masneau n'est pas suivi de tous, qui d'ailleurs peut dire qu'il est prophète en son pays ? Du moins, il est respecté par tous. Vieillard, à la belle et longue chevelure blanche, une douceur se faisait jour en lui et il était d'ailleurs devenu la conscience d'une partie des évêques de France. Lorsque ceux-ci se rendaient à Rome, il ne manquait jamais de s'arrêter à Marseille et de venir le visiter. On lui écrivait beaucoup, on sollicitait son avis sur tel ou tel problème d'importance et jusqu'à la fin, il restera sur la brèche sans diminuer son esprit de lutte contre l'erreur, contre la paresse et bien sûr contre lui-même. Tenez, je vous livre simplement ce mot qui décrit bien sa personnalité et l'impression qu'il donnait. C'est l'archevêque de Tulle à l'époque qui disait à ses vicaires généraux après une rencontre avec Mgr de Maznot « Messieurs, j'ai rencontré Saint Paul. Magnifique hommage ! » Cependant, mes frères, je préfère la parole qui sans doute dépeint le mieux l'âme de notre sein et qui tomba de ses propres lèvres quelques heures avant son dernier soupir. « Si je m'assoupis » avait-il averti, « Réveillez-moi, je veux mourir en sachant que je meurs. » Quelle force, quel courage et surtout quelle foi ! Concluons, mes frères, je voudrais ce matin, alors que nous célébrons la sainteté de cet homme, que nous nous souvenions qu'avec ses lumières et ses ombres, Sainte Eugène a travaillé de toutes ses forces à la transformation, à la bonification de son être et de toute son audace à l'avenir de Dieu dans le cœur des hommes. Essayons, voulez-vous, mes frères bien-aimés, chacun à notre place et en notre siècle, d'en faire autant. Nous le pouvons. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada